Tu as trouvé la réponse ? Tu as réussi à la raison de cette petite équation ? J'aimais cette vidéo parce qu'elle reprend en fait une notion que j'ai expliquée dans cette vidéo-là. Je te mets le lien dans la description. Donc pourquoi pas la faire parce que là je vais aller un peu plus vite. On parle en fait d'exposants négatifs et même d'exposants négatifs sur une fraction. En fait, il y a une façon de voir les choses. Et si tu connais cette propriété, normalement presque ça va tout seul. J'ai dit presque. Alors comment fonctionne l'exposant négatif ? Pour moi, il y a deux mondes. Soit le nombre il est entier, soit il y a une fraction. On commence avec 3 puissance moins 4. Comme j'aime bien dire, en fait, le signe de l'exposant, c'est sa place sur la fraction. Donc là, 3 puissance moins 4, comme c'est moins 4, en fait, ça veut dire que le 3, il est en bas. Donc 3 puissance moins 4, c'est 1 sur 3 exposant 4. 3 puissance 4. Moins 4, tac, c'est que ça l'emmène en bas. Oui, mais comme une fraction, tu vois, c'est un peu moins évident de dire que ça l'emmène en bas. Parce que ça emmène toute la fraction en bas. Donc quelque part, cette explication tombe. Et c'est pour ça qu'on va revenir peut-être à une définition un peu plus formelle. L'exposant négatif, en fait, ça te donne l'inverse de ton nombre. L'inverse. Donc là, regarde, 2 cinquièmes exposants moins 4, le rôle du moins, c'était ça la clé de la vidéo, te dit qu'en fait, on inverse la fraction. Donc 2 cinquièmes exposants moins 4, c'est en fait 5 demi puissance 4. Mais évidemment, ces deux visons des choses se rejoignent parce que cette fraction-là, on peut l'écrire comme 1 tiers exposant 4, vu que 1 puissance 4, c'est 1. Donc, 3 puissance moins 4, c'est son inverse puissance 4, d'accord ? Heureusement, c'est donc que j'ai des bêtises. Mais en fait, parfois, il y a des petits cas particuliers, donc c'est bien de voir la propriété d'une autre manière pour aller plus vite. Bon allez, le rappel a assez duré. Comment est-ce qu'on va utiliser ça dans cette équation-là ? Donc, c'est ce moins-là qu'on va transformer, tu vois, moins 1 cinquième puissance moins x. Ce moins-là, quel va être son rôle ? Son rôle, ça va être d'inverser celui qui se prend la puissance. Donc, ça ne va plus être moins 1 cinquième puissance moins x, mais sur l'inverse. Et quel est l'inverse de moins 1 cinquième ? Et là, je t'ai fait une fin de supplémentaire en te mettant le moins devant. En fait, le moins avec une fraction, tu sais, soit on le met en haut, soit on le met en bas, soit on le met devant. C'est la même chose, ça dépend en fait de tes besoins. Moi, mon besoin, c'était de te mettre une mini fin de supplémentaire, donc je l'ai mis devant. Mais toi, tu te dis, c'est pas grave, moins 1 cinquième, c'est comme si c'était moins 1 sur 5. Et tu l'inverses sans souci. D'accord ? Donc, finalement, ce bloc-là, il devient quoi ? En inverse, ça fait moins 5 sur 1. Donc, le moins, on ne peut le laisser là, aucun problème. Puissance quoi ? Puissance x. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Ce moins-là inverse la personne qui se prend l'exposant. Égale, moins 125. Ok ? Une fois qu'on est là, on a presque fini normalement. Parce que 5 sur 1, ça fait 5. Autrement dit, ça, c'est moins 5 puissance x qui est égale à moins 125. Et là, c'est une phrase que je répète de plus en plus dans les vidéos. Je dis qu'il faut avoir des repères mathématiques. En fait, connaître certains calculs ou certains petits résultats, parce que quand on fait ces petites questions maths, ça permet d'aller vite à la réponse. Et ici, le repère, c'était qu'il fallait connaître 125. C'est quelqu'un de particulier, 125. 125, c'est 5 au cube. 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Donc presque, si on le connaissait dans l'autre sens, c'était encore mieux. Lui, là, c'est 5 au cube. Ah oui, mais il y a quand même un dernier petit conflit avec les moins. Enfin, c'était ça aussi. L'objet de la vidéo, c'est que je t'ai mis autant de moins que possible. Mais normalement, tu sais que quand l'exposant est impaire, c'est qu'on va faire moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Enfin bref, tu as un nombre impair de facteurs négatifs. Ah oui, mais quand il y a un nombre impair, le résultat est moins à la fin. Donc, ce n'est pas un problème. Chez la crise, ce n'est pas clair. C'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Comme ils sont 3, le résultat final va être négatif. Et ensuite, on fait 5 fois 5 fois 5. Donc, moins 125. Donc, si x égale 3, on arrive bien au beau résultat. Donc, on peut l'écrire éventuellement comme ça. L'idée, c'était de démasquer x. x ici, il valait 3. Donc, voilà, petite équation qui paraissait presque anodine. Bon, j'exagère un peu. Mais en fait, il y a pas mal d'éléments à connaître. Des fractions, des puissances et même des repères. Donc, j'espère que ça t'a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada